... Imbécile ! Alors, tu ne le reconnais pas, ce petit air ? Ah ben, dans le temps, quand tu l'entendais, tu n'étais pas longue à venir. Tu te souviens ? Je te sifflais. Et tu as couruette ? Laissez-moi passer, je suis pressée. Oh, minute, minute. Bonjour, Claire. Ça va ? Qu'on dit qu'il y a longtemps qu'on ne s'est vus. T'es embellie. Mon amour, on s'embrasse. Gardez votre temps. Oh, pardon. Vous d'entendez, t'embrasses toujours aussi bien ? Et vous, êtes-vous toujours aussi mûcle ? Ah, ben, je vois que tu ne m'as pas complètement t'oublié. Non, j'ai la mémoire des mauvais jours. Ah, pourquoi ? Tu trouves que nous n'avons pas assez ensemble que de mauvais moments ? Des moments regrettables, en tout cas. Pourquoi regrettables ? Ah ! Ah oui ? Ah ben, je me suis compromis pour toi, dis-donc. Je t'ai donné une excellente adresse. C'est d'ignoble. Grâce à moi, tu as pu te débarrasser d'un témoin gênant. Ah, 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 ah. Pauvre Robert. Parie qu'il te croit, vierge. Hein ? J'ai envie d'aller le trouver, le monsieur fiancé, pour lui apprendre comment tu as pu te garder une apparence de jeune fille sage. Parce que je pense que tu vas te marier en blanc. Ben, tu peux aller le trouver. Je ne me suis pas servi ton adresse. Ah, ah, tu n'as même pas eu recours à mon expérience. Tu as tes adresses personnelles. Compliment. Imbécile. Quoi ? Pauvre imbécile. Ah, mais... Mais alors le gosse ? Mais il est vivant, le gosse ? Non, je ne vais pas parler du gosse. Ah ! Ah, mais oui, tu es un gosse. Ah, mais ça change tout, alors. Parce que moi, je suis libre. Je peux t'épouser. Je peux reconnaître mon enfant. Hein ? Tu vas aller lui dire deux mots, fiancé. J'ai justement envie de fonder une famille. Dis-le, à propos, c'est un garçon ou une fille ? J'aimerais mieux une fille, personnellement. Je trouve que ça se débrouille mieux dans la vie, les filles. Je t'en supplie, Gérard. Cette lâcheté, tu ne dois pas la commettre. Si c'était un service que tu me demandais. C'est un service ? Si tu veux. Oui. Tu veux que je renonce à toi ? Réponds. Tu veux que je renonce à toi, à mon enfant, à mon bonheur, à mes droits ? À tes droits, à ton bonheur. Service pour service, hein. Il faut que je te dise que je traverse des heures assez pénibles. Alors, il faut que tu aides un peu le père de ton enfant. Il a justement besoin d'une... d'une cinquantaine de mille francs, le père de ton enfant. Cinquante mille francs ? Oui. Oh, ben, c'est rien pour des gens comme vous, ça. Ton père est riche, ta soeur est millionnaire. T'as qu'à aller leur demander pour l'honneur de la famille. Salaud. Écoute, c'est mon dernier prix. Cinquante mille francs. C'est pour rien. Le gosse non compris. Avec cette somme-là, je... je voyagerai. J'irai aux colonies. J'essaierai de t'oublier. Dis-donc, j'habite aux Trois-Épies, hein. Alors, je te donne 48 heures. Non, non, tiens, je suis généreux, je te donne trois jours. Tu n'essaye pas de te débiner, je te retrouverai toujours. Ah, puis dis-donc, j'oubliais. Prends un chèque, hein, pour des espèces. Et voilà comment il est arrivé à me dire qu'on devait levercer 50 000 francs dans trois jours. Ne t'affole pas, Catherine. Je n'ai pas prononcé ton nom. Je n'ai même pas voulu habiter chez toi pour ne pas avoir à lui donner ton adresse. Je sais que j'ai un enfant, c'est tout. Mais tu n'as rien à craindre. Oui, parce que si Michel apprenait la vérité, il ne me pardonnerait jamais. Je pourrais annoncer à vivre avec lui. Mais dis-donc, Catherine, essaie de lutter. Bien que... Hein ? Qu'est-ce que tu allais dire ? Je crains fort que Gérard n'arrienne à la charge assez vite. Si nous l'essayons une fois, je venais d'y penser. Moi, ça m'est égal, je me débattrai tant qu'il faudra jusqu'au bout, tant que je pourrai. Tu peux donc disposer d'une pareille somme ? Allô ? C'est Michel. Oui, mon chéri. Ah, c'est toi, Catherine. Hum hum. Qu'est-ce que tu as ? Tu as quelque chose ? Mais non, pas du tout. Pourquoi ? Je sais pas, tu as une drôle de voix. Il y a quelque chose qui ne va pas ? Mais non, au contraire, je suis ravie. Claire est arrivée. Oui, sa couturière était très en retard pour lui livrer ses robes, alors elle est venue passer trois jours à Paris. Et Jean-Claude est rentrée ? Elle l'a vue, qu'est-ce qu'elle dit ? Non, pas encore, il joue dehors. Écoute, j'arrive tout de suite, hein ? C'est ça, oui, mon chéri, à tout de suite. 50 000 francs. Il me faut 50 000 francs. Mais c'est notre seule chance. Tu ne peux pas vendre quelque chose ? Hum. Les bijoux. Les bracelets qui sont dans le coffre, ne sont pas dans ma chambre, attends, je vais le voir. Allez, les choses. Musique douce, prit douce, prit douce. Les Philippines, ne sont pas dans le coffre, On va, on va. Je vais y aller. Ay, c'est des déchets. On va, on va, on va, on va, on va. Pire les mains. Jean-Claude. Ici Jean-Claude. Ici Jean-Claude. Jean-Claude. Viens Jean-Claude. Viens Jean-Claude. Ici. Ici Jean-Claude, aussi. Il est loin du pâton. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. J'ai trouvé l'adresse à un usurier. J'ai préparé mes bijoux. Je vais lui proposer. Claire, tu m'écoutes ? Allez, ne sois pas nerveuse comme ça, mon chéri. Détends-toi, je t'assure. J'irai tout à l'heure, je te promets. Michel, allez, fais une autre tête, mon chéri. Je t'assure, tu ne te vois pas. Là, fais un effort, viens.